De retour sur guillardtrose.com, deuxième partie du renforcement musculaire. On avait abordé dans une première vidéo une douzaine d'exercices. On va aborder cette fois-ci 8 exercices complémentaires, toujours pour se muscler la hanche, pour lutter contre l'arthrose. Denis ? C'est vrai qu'on va aborder d'autres groupes musculaires qu'on n'avait pas vu dans la première partie. On va travailler sur les abducteurs, les adducteurs principalement. Abducteur et adducteur. Abducteur et adducteur. On a besoin de quoi ? On a besoin d'un objet qui va glisser sur le sol, mais qui va glisser, mais qui n'est pas trop léger, qui n'est pas trop lourd. On va le pousser avec la jambe. Bon là, nous, on va utiliser ce pouf pour le moment. Du pouf, oui. Et puis des élastiques, parce que c'est un bon moyen simple pour mettre de la résistance quand on travaille les membres inférieurs, comme on a l'autre membre inférieure. On peut s'attacher avec l'élastique et sa lampe. OK. Voilà. Allons-y. Donc, on va commencer en position allongée. Il est bien ce coussin. Tiens, je vais l'y garder. Et donc, en fait, on va pouvoir simplement attacher les élastiques au niveau des membres inférieurs. Voilà. On va commencer, vous voyez ici, en fait, on va faire trois exemples différents, parce que plus, là, on va travailler l'abduction des deux côtés en même temps. Vous voyez, contre la résistance des élastiques. Donc là, c'est pareil, toujours une dizaine de reproductions du mouvement. Voilà. Plus l'élastique se rapproche de la hanche, évidemment, plus c'est facile. Alors, même question que j'ai posée tout à l'heure. Ces exercices sont valables si je suis porteur d'une prothèse de hanche ? Bien sûr, toujours. Et même, je dirais, c'est très conseillé de les faire, parce que vous allez continuer le renforcement qui a été démarré, j'allais dire, pendant la phase de rééducation avec votre kiné. Donc, c'est une très bonne continuation. Donc là, tu as descendu les élastiques. Les élastiques, de manière à augmenter un petit peu la difficulté de plus on sera loin, évidemment, du centre de la hanche. Donc, plus il y a de bras de levier et non plus on pourra avoir de difficultés, le renforcement sera d'autant plus fort. Parfait. Même concept, une dizaine de répétitions. Toujours la même chose. Et faites-le en respirant. Oui, sur deux ou trois ensuite. C'est selon le temps que vous allez avoir à consacrer à ça. On va se positionner ensuite. Alors là, vous comprendrez, chers auditeurs, qu'on va un petit peu vite dans la présentation des exercices pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais vous pouvez faire des pauses, vous pouvez revenir en arrière, regarder les exercices et vous en inspirer pour faire votre propre programme à la maison. Exactement. Alors ensuite, on va avoir, dans un premier temps, on va pouvoir se positionner en décubitus contralatéral. On va travailler la hanche qui est au-dessus. Dans un mouvement d'abduction, on le voit, très simplement, l'abduction. Avec simplement la résistance de l'apesanteur sur le membre inférieur. Première possibilité. Ensuite, vous allez pouvoir l'augmenter, le renforcement, toujours de la même manière avec les élastiques. On travaille encore une fois l'abduction ici, les abducteurs. Le moyen fessier, entre autres, qui est très important, surtout si vous avez été opéré de la hanche. Il est important vraiment de le retonifier au maximum de manière à avoir une stabilité très importante au niveau de la hanche. Et pendant qu'on est dans cette position-là, on va vous montrer comment on peut travailler les adducteurs. Donc, ceux qui font le mouvement inverse, c'est-à-dire d'amener la hanche en dedans, le membre inférieur en dedans. Et en fait, on reste dans cette position-là, mais c'est maintenant la hanche dessous que je vais travailler. Et je vais monter ici, en ayant mon appui sur le membre inférieur ici. Le pied est posé et c'est ce mouvement-là. Abduction. Pareil, en fait, sur l'expiration. La respiration, inspiration, expiration, permet vraiment de rythmer correctement l'exercice. C'est très simple, ça permet de ne pas avoir à se prendre la tête. Et au moins, on est sûr qu'on respecte une physiologie. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut faire dans cette position-là. Pour ce qui est de l'abduction, de l'abduction. Ensuite, on va passer en position debout. Alors, pour commencer, on peut tout simplement avoir ce mouvement d'abduction. Alors là, on peut le faire, j'allais dire, face à une table. Ou si on est suffisamment à l'aise, c'est toujours pareil. Il va y avoir évidemment une composante d'équilibre en plus. Mais c'est ce mouvement-là. Attention à ne pas partir comme ça. C'est vraiment au niveau de la hanche que ça se passe. Donc, vous verrez, il n'y a pas tant d'amplitude que ça. Voilà. Déjà, c'est parce que j'ai un petit problème d'équilibre, là, sur le coup. Mais sinon, voilà, ça s'arrêtera là. Allez. Voilà. Évidemment, toujours nos élastiques possibles de s'en servir ici. En partant d'ici, on va peut-être pouvoir le resserre un petit peu plus. Et là, la difficulté, bien évidemment, va être accrue. Exactement. Donc là, c'est aussi pour vous montrer en temps réel que ce n'est pas si compliqué que ça au niveau des élastiques. Oui, alors munissez-vous vraiment. Achetez des élastiques comme ça. Ah, c'est pratique. Parce que ça ne vaut pas grand-chose. Et c'est vraiment excellent pour un renforcement musculaire doux. Voilà. Et puis, vous pouvez varier. Il y a différentes couleurs, il y a différentes intensités. Oui. Vous pouvez les doubler, vous pouvez les tripler, selon votre forme. Donc, c'est bien parce que ça permet une vraie progression. Un objet tout simple et très utile. Voilà, ici, ce travail d'abduction de boue. Et puis, on va, pourquoi pas, continuer avec le pouf, puisqu'il est là. Dans un travail, toujours sur l'abduction, on travaille beaucoup l'abduction parce que c'est vrai que c'est aussi, comme on le disait, un groupe musculaire qui est très important dans la stabilité. Une fois que vous marchez, c'est le groupe musculaire qui empêche que, finalement, ça chute comme ça. À chaque demi-pas, paf, c'est vraiment, il y a tout le poids, il y a vraiment une très grosse force qui est demandée là. La même chose, vous poussez l'objet en question. Alors, vous pouvez, je ne sais pas, imaginons, mettre... Une petite valisette, un poids quelconque, une résistance. Une résistance, voilà. Et hop, on va pousser à la distance que vous voulez. Une fois que vous en avez marre, vous arrêtez, vous allez contre le mur. Et puis, on va finir avec le ballon de plein, le ballon suisse. Ici, on va le bloquer, finalement, entre le mur et le soie, au niveau de la hanche. Et l'idée, c'est de venir, vous voyez, faire ce mouvement, en fait, où le bassin va pousser ici. Voilà. Donc, on est sur un mouvement au niveau des hanches, évidemment. Voilà. On va avoir relativement, finalement, ici, une abduction. Et une abduction, ici. Alors, les deux, évidemment, les deux fonctionnent. Mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas le corps qui vient. C'est vraiment un mouvement au niveau du bassin, ici, au niveau des hanches. Donc, c'est pareil, vous pouvez aller chercher et maintenir contre la résistance du ballon. Oui. Puis relâcher, revenir. On y va. Et on revient. On y va. Et puis, évidemment, on fait, je vais vous tourner le dos, mais la même chose de l'autre côté. On est là, évidemment, dans un mouvement, au niveau des hanches. Voilà. Les deux côtés. Parfait. Voilà ce qu'on peut dire pour cette deuxième partie de renforcement musculaire pour lutter contre l'arthrose de la hanche. Eh bien, mettre en application, par tout le monde, pour lutter contre l'arthrose de l'hanche, que vous soyez déjà atteint ou pas. Absolument. Faire du préventif. Du préventif. Et pratiquer. Tout à fait. Merci, Denis. Merci à vous tous qui nous écoutez. On se retrouve tout de suite, ou très vite, pour une nouvelle vidéo sur idarthrose.com. Sous-titrage ST' 501